bonjour j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le débriefing de la quinzième étape du tour de france entre brodez et carcassonne un peu de répit ou presque pour les coureurs du peloton on découvre tout de suite le programme que je vous ai préparé pour cette dernière étape avant la deuxième la troisième journée donc enfin la deuxième après la journée de transfert en premier nous verrons le profil en deuxième un point historique une analyse un résumé c'est tout dedans et puis à la fin les différents impacts au classement général même s'il n'y en a pas eu et dans les différents classements aussi il n'y en a pas eu non plus c'est caché mais on verra quand même ça d'un peu plus près voilà c'est une top 10 de l'étape alors quinzième étape du tour de france le profil entre brodez et carcassonne 202 10,5 kilomètres une route quand même assez carrossée alors normalement c'est propice un sprint massif même s'il y a un peu de deux reliefs et oui plus qu'on est devenu 416 m de délibé positif c'est à noter pour une étape de plat c'est pas anodin surtout avec des grosses chaleurs d'ailleurs dans le final c'est là où on a le plus de bosses qui auraient pu favoriser des hommes échappés on aura beaucoup de répertoriés au classement du ventre et de la montagne c'est anecdotique c'est pas là que le ventre et de la montagne va jouer mais surtout dans la semaine qui arrive et puis un sprint intermédiaire lui aussi à saint ferrol anecdotique le kilomètre 147 pas très intermédiaire non plus les plus dans le troisième tiers de la course alors le point historique dernière arrivée du peloton dans la préfecture de l'aude c'était l'année dernière en 2021 c'était la treizième étape du tour de france remportée au sprint massif par marqué kawendisch qui égalisait d'ailleurs par là le record de victoire sur la grande boucle de eddie merckx à 34 victoires ont toujours encore à battre qui va battre ces deux là où est ce que kawendisch va pouvoir mettre un jour et d'inex on verra même si c'est pas même profite de coureur très bon sprinteur énorme sprinteur pour kawendisch énorme grimpeur pour eddie merckx ou presque où c'est un homme à tout faire aussi analysons tout ça alors on va voir un débat un départ ultra rapide oui parce que d'un moment c'est propice un sprint massif ou en tout cas on va sprint avec tous ceux qui auraient pu résister dans les dans les bosses mais avec tout ce que les sprinteurs ont subi ces derniers jours cette semaine dans test on se dit ils ont peut-être pas la force de rouler derrière une échappée où ils vont vouloir récupérer il ya des balles là dessus donc on se dit certains coureurs vont vouloir prendre l'échappée du jour bon il n'y aura que trois ans à l'avant il faut se le dire donc vous devant nark le maillot vert il a déjà fait une erreur avec après sur l'étape de louis je trouve ça bizarre oui de sa part de se laisser dans l'échappée aujourd'hui surtout qu'au sprint il peut régler tout le monde encore se fatiguer pour rien si on me dit c'est pour prendre des points au sprint intermédiaire et l'applié corresponde même si c'est bon jamais enfin c'est plus un électron libre pour son équipe tout comme c'est beau qui nous pour l'adj par exemple voilà je vous montre un petit graphique je disais il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir aller dans cette échappée voilà un index d'efforts à peu près qui mélange un peu toutes les efforts qu'il faut mettre les qualités etc on voit qu'on a un indice de 10 pour la tête de la course et pour vous devant nark et 6,5 pour le peloton donc on voit qu'il fallait énormément d'énergie surtout qu'on peut donner un deuxième graphique qui montre la vitesse au début de course on va pas laisser les hommes de tête prendre le large tout de suite puisqu'on va avoir un peloton qui va rouler fort tout de suite pour montrer qu'on veut un sprint massif et mettre tout de suite en garde les hommes de tête le graphique on voit 40,8 km heure pour le peloton maillot jaune 49 40,9 pour l'échappée de maillot biaire on va later ça comme ça donc Woodward va avoir la consigne de son directeur sportif de se relever donc en fait celui-ci dans l'échappée pour se relever après je vois pas l'intérêt de s'être mis dans une échappée pourquoi se relever après alors qu'on se relève c'est tout à fait normal puisque ça ne sert à rien on voit que l'échappée prendra pas et puis c'est fatigué pour rien mais dans le sens se relever là mais là qu'un échappée pour ça c'est gaspiller de l'énergie pour rien on aura alors on a eu le même débat avec l'étape de oui au bout de Van Aert perd le maillot jaune aller dans l'échappée comme ça c'était bête surtout qu'il pouvait biaiser la victoire d'étape par contre là dans cette circonstance ça il aura dû se relever et voilà donc là c'est plutôt le truc de se mettre dans une échappée qui n'est vu la physionomie pour ce qui est bizarre on va voir la chute du maillot jaune alors certains ont crié au second acte van Aert va pas aller l'aider pour rentrer dans le l'aider pour qu'il rentre dans le peloton mais va aller s'abuger quelques points à sprint intermédiaire alors son maillot vert il est gagné je pense à Paris il l'aura sur les Champs-Elysées à un moment d'un énorme incident et qu'il l'oblige à abandonner ce qu'on lui souhaite pas ou malade etc comme je dis depuis quelques jours c'est pareil pour Pocaccia par exemple pour le maillot blanc mais on le sait très bien van Aert est amené les ponts libres dans la team John Bovisement et puis on l'a vu que McGregard est rentré assez facilement plus de peur que de mal même si j'ai compris qu'il avait une contusion aux genoux si il n'y a pas de bêtises à voir dans les jours à venir la journée de repos va faire du bien alors voilà certains n'ont pas été contents d'Airboude Van Aert alors pourquoi on peut je vais retourner la question pourquoi alors un grimpeur autant talentueux qu'il est Thibault Pinot il reste pas avec David Gauve du propre protégé on le laisse aller dans les échapper c'est un moins haut degré peut-être parce que David Gauve du plus un outsider qui est un favori mais voilà répondez-moi la question après on verra c'est ceux qui sont énervés quand vous demandez Art et après on verra si on peut débattre sur la question voilà c'est pas méchant mais je retourne la question pour moi c'est l'électron libre qui fait un peu ce qu'il veut c'est la mission qu'on lui a donné en tous les cas on va pas rentrer dans le débat s'ils ont bien fait de lui donner l'électron libre ou pas c'est une autre question bon alors Vingegaard va être ésevé ou presque dans ce peloton avec Christophe Laporte et Van Aert qui va être les seuls à l'entourer voilà bon c'est peut-être les meilleurs sur le plat ou sur les routes un petit peu cabossé disons on va dire puncher sprinter enfin pour Van Aert c'est un homme à tout faire mais pour Christophe Laporte voilà c'est peut-être les meilleurs coureurs qu'il fallait avoir avec ça à noter qu'il a perdu deux coureurs aujourd'hui Jonas Vingegaard, Primoz Roglic non partant et l'abandon de Steven Kruijswath lorsque aussi le maillot jean a chuté ils ont chuté en même temps tout comme Tij Belut mais lui c'est plus peur que j'ai fait mal à noter que Yann Thomas Ted et Pocaccia a voulu aller voir tous les favoris Wittweiler pour le classement général et essayer de faire une alliance de circonstances contre la Jumbo qui n'était pas encore une enfant pour la deuxième journée d'affilée on n'a toujours pas vu de mouvement après ça sera trop tard il fallait en profiter sur ces deux jours là malheureusement on n'a pas su en profiter qu'Yann Thomas a refusé par exemple il fait une alliance de circonstances certains autres équipes comme DSM avaient plutôt autre chose à faire que l'alliance de circonstances pour Romain Bardet avec Alberto Denezet ils pouvaient pourquoi pas viser la victoire d'étape d'ailleurs on voit qu'ils vont se mettre à la planche tout comme Backy Change et Trek Segia Fredo en début de course on le voit bien comme je le disais tout à l'heure avec le graphique que je vous ai montré d'ailleurs je vous en montre un deuxième donc alors l'écart va vite chuter comme je vous le disais dans la côte d'ambier sur ces quatre kilomètres de côte on va déjà perdre 15 secondes alors qu'on n'est même pas encore en haut de cette côte on voit bien que les sprinters sont à la planche aujourd'hui pour ce qui est de la tête de la course avant que Vantard se relève j'ai oublié de le préciser et on précise maintenant on lui a laissé passer un maximum de relais c'est pour ça que l'échappée a pris d'ailleurs parce que c'est un excellent rouleur en plus c'est logique parce que vu les concurrents qu'il y avait avec lui il les aurait largement revu au sprint donc t'es avec nous tu sais tout faire t'es le favori de cet échappé disons entre guillemets si ça s'en arrive tous les trois donc vas-y mon pote roule et puis ça le fatigue aussi donc même si ça arrive tous les trois groupés il aura un peu moins de jus voilà bon c'est pareil les groupés puis c'est relevé il faut le préciser alors par contre pour l'auto soudain on a voulu tenter de passer un homme à l'avant on n'a pas eu confiance en calais des lois sur cette étape vu depuis le début qu'il n'a pas réellement joué sa carte au sprint sur les peu d'état qui a eu passionné peu il faut le dire bah c'était encore un peu raté pour le petit australien alors je trouve que le peloton est rentré un peu trop tôt sur la tête de la course et s'exposer à des contres on l'a vu mais ça c'est eu à un fait de deux courses dans la dernière ascension du jour dans la côte des camas plus que les équipes comme très que ça c'est qu'après nous se sont mis à la planche pour leur sprinter qui passe très bien les postes matt pederson donc pour essayer de lâcher un maximum de sprinter derrière ou au moins à 6 euros rentre qui soit fatigué à l'image bon bah le calais des moines qui a vite sauté qui ne qui ne go aux 7 heures de d'énorme à gronewengen et donc on va revenir sur la tête de la course rapidement mais le groupe derrière gronewengen va vite rentrer avec un énorme travail de michael matthews alors qu'il a déjà dépensé beaucoup d'énergie hier avec sa victoire en échappé on va pas avoir de doute sur que ce groupe n'a pas rentré en plus qu'on va vite voir que derrière l'équipe de gronewengen prend les choses en main d'ailleurs l'optique graphique qui s'affiche on va rouler à 54 km heure pour le groupe gronewengen contre à 51,9 52 km heure pour le peloton maillot jaune là du coup l'échappé de la sphère reprendre et deux coureurs français Benjamin Thomas une nouvelle fois et Alexis Goujar ont s'y échappé deux excellents rouleurs dont un Pistar qui a l'habitude des gros efforts et on se dit c'est possible ça va pas bouger leur avance ils vont rester droits comme des piquets ils vont avoir 30 35 secondes ça va descendre vers 20 secondes ça va remonter un peu avec les passages chineux dans le final avec les petites bosses et puis après Alexis Goujar lui va ne plus pouvoir suivre Thomas et jusqu'à aller il va se faire reprendre à 350 km 350 mètres de l'arrivée notre français on a raté de peu la victoire française mais ça se rapproche il n'a rien lâché même à la flamme rouge avec 6 secondes on y a jusqu'au bout le final a été un peu favorable puisqu'il y avait beaucoup de ronds-points de virages un peu sinueux etc mais malheureusement pour lui pour Benjamin Thomas ça n'a pas fait l'affaire c'est triste il aurait mérité avec les efforts qu'il donne depuis le départ du Tour de France par exemple aussi on s'en rappelle de s'en échapper à l'alteport de Mégède voilà ce qui est un peu triste aussi c'est que pas beaucoup de coureurs ont essayé de tenter de piéger les sprinters et de initier une contre-attaque il y a eu plus de coureurs je dis pas 15 coureurs 10 coureurs passer au bout d'un mois si on est un peu trop ça s'entend pour pas mais 5-6 coureurs 5-6 excellents coureurs je pense qu'ont piégé les sprinters surtout car avant en venant remplacer les leaders du placement général en tête du peloton ils vont être en second rideau et d'ailleurs ça va faire le jeu des échappées qui vont reprendre un peu de temps à ce moment là voilà donc je pense que c'est assez dommage les sprinters ont pu aurait pu être largement piégés et c'est pour les maroudeurs je trouve ça là c'est pas une échappée publicité à grande là ça aurait été largement possible et ben c'est triste que personne n'a voulu le faire ou presque heureusement on a eu des animateurs contentés Benjamin Thomas et Alexis Goujar nos deux français donc on a vu Peter Seyden en jambes dans cette étape depuis le début de l'étape c'est une étape un peu cabossée qui peut largement lui convenir il a fait un honnête au top 5 si je m'en abuse à noter que le sprinter de l'Eckermink va être largué vite et lui ne va pas revenir Fabio Jacobsen et aussi son poisson pilote qui va rentrer en délai qui savait qu'il était en délai et qui va quand même vouloir finir la course j'applaudis ces coureurs là j'applaudis aussi et Christian Prudhomme qui a attendu sur la ligne pour le saluer certains disent que c'est un peu politique s'il a fait etc qu'il n'en a rien à faire qu'il avait la clime dans sa voiture je trouve que c'est un honnête geste qui a fait Christian Prudhomme et Morcov aussi c'est un applaudir je serai les commissaires je repêcherai Michael Morcov pour l'effort qu'il a fait surtout avec les gros chaleurs même si les délais ont été encore allongés à cause de la chaleur voilà ce serait quelque chose à faire je ne pense pas qu'ils vont le faire les commissaires ils ont le font rarement dans des conditions comme ça c'est pas très sympathique de leur part mais c'est comme ça du coup pour revenir à Jacobsen alors on aura à fond c'est déjà je me suis dit pendant l'étape alors il est un peu mal placé dans les 50 60 derniers kilomètres de cette étape je pense qu'il aurait dû se replacer à l'avant et c'est un peu replacé trop tard pour être un peu mieux pour se prêter à la fin il dit que ça y en a gêné c'est possible pour revoir ses images au ralenti et pas dans l'action un peu à froid parce que je me suis dit il n'y a pas Jacobsen il peut peut-être jouer sa carte surtout qu'il avait l'air en jambes il a tenu dans les difficultés et qu'il a une très très bonne pointe de vitesse bon il a trotté ça n'a pas marché comme on aurait pu comme on aurait voulu mais bon c'est comme ça à noter l'étape a été courue à 87 km heure de moyenne une étape assez rapide il faut le dire et puis avec beaucoup de portions avec un monté favorable surtout pour les échapper le groupe de contre-attaque la contre-attaque échappée on va l'appeler c'est comme ça dans les 50 derniers kilomètres où le vent a été souvent de côté ou de face qui n'a pas aidé non plus la progression de l'échapper et comment tout de fait le top 10 de l'étape et les différents classements et incidents en classement général j'espère philipson qui s'impose en 4h27 et 27 secondes une étape encore très rapide devant goudmanhardt et max pedersen petersen c'est bien qu'il y en a un peu décevant lui on a vu son équipe tout faire pour pouvoir avoir un sprint massif c'est aussi qu'il a utilisé beaucoup d'énergie pour moi ses équipiers qui n'ont pas pu bien le placer dans le final et puis non les boss il n'est pas super non plus donc il a essayé de s'accrocher aussi donc c'est normal lui aussi on l'a utilisé quand même il faudrait lancer l'échelle premier français et le seul dans le top 10 septième voilà on va voir Ander, Pascal et Emozato au huitième et neuvième place et Fred White dixième pour la parraine victorius les différents porteurs de maillots pas de changement on reste comme on est, Vingegaard en jaune, Guesche, Maillot à poids, Woodwardnard en verré, Pocacar en blanc comme je le disais depuis des semaines depuis déjà quinze jours c'est plié pour ces deux là ou pressionement d'un accident ou d'une maladie ce qu'on ne souhaite pas, Nespolite avec peu de sein rouge et Emozato au huitième meilleure équipe le classement général de ce tour de France pas de changement Vingegaard en jaune devant Tadré, Pocacar et Garin Thomas on a bardé quatrième, cinquième Adamette, sixième Quintana, même si septième, huitième Gollu, neuf et dix pour Piccoc et Nugmas, étape sans incident pour le classement général. Voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis quichez de Pocacar et à la prochaine fête.